Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 16 sur Medieval de Total War avec le mode Stainless Steel 6.4 pour l'épisode 16 avec le Saint-Empire Romain-Germainique. J'ai fait une petite ellipse de deux tours environ, donc la dernière fois je vous ai laissé pour me mettre en marche sur Marseille pour récupérer cette cité et détruire la faction de la République de Gênes puisque c'est l'un des subjetifs de la victoire mineure. Donc détruire le royaume de Gênes et le royaume du Danemark-Onord. Au passage, je vous dirai un peu ce qui s'est passé après dans la campagne. Bon là je vais la faire en auto, je pense que j'ai largement les troupes pour l'emporter. Du chevalier, du lancier, des archers professionnels, donc je pense qu'il y a moyen. Et voilà, c'est une bonne victoire, donc ok. Le pape m'excommuniait, mais ça c'était secondaire parce que vu l'âge avancé d'Einrich, je pense qu'il va bientôt décéder. Et ce sera pas plus mal. Et du coup, Marseille, non seulement Venise est tombée, bah oui. Donc la croisade, bah je suis ennuie. Je vais... Oh j'hésite vraiment à exterminer, mais... Non, on va être sympa, on va mettre à sac. Bah du coup, le marchand vénitien, il peut aller se réhabiller. On a été excommuniés. Tout le monde nous en veut. Alors on a perdu des relations, alors... Alors avec l'Angleterre et la France, ça s'est amélioré. La République de Venise, Sicile, le pape... Ah bah... Tous mes anciens ennemis, c'était quasiment... C'est quasiment du... Dégradé, mais... Et donc voilà. J'ai aussi fait avec la poêle avec le Venne. Bon, espérons que ça dure. Ce que je vais faire là, je vais fusionner mes troupes entre elles. Je vais re... Ah, j'aurais pas les sous minces. J'aurais bien transformé mon unité de... Mon château en ville. Je vais disperser le chalet mercenaire qui va nous redonner des fonds. Au niveau diplomatie, j'ai fait la paix avec la Pologne. Donc il ne me reste plus que deux ennemis, à savoir Venise et le Danemark. Donc c'est plutôt gérable. La paix avec la Pologne ayant été établie. Mais maintenant, je sens que je vais prendre le tarif. Parce que, vu que je ne suis plus catholique, le pape, bah... Voilà quoi. Alors il faudrait que le pape meure. Ça serait bien. Oh, par contre, ils sont vénères. Ah bah oui, j'ai augmenté les impôts. Je n'existe plus. Et ça, c'est bon. Alors ici, je vais au moins construire une petite église pour... Pour le principe. Et un port pour la suite, pour... Pour refaire les affaires à Marseille. Et je transformerai dès que possible en château, bien sûr. Puisque c'est une place importante à la frontière française et aragonaise. Et oui, parce que je pense que l'Aragon s'est emparé de Toulouse. A vérifier ultérieurement. Bon, on va voir un peu. Et j'ai aussi la peste du côté de Venise. Bon, ça s'est calmé. Et Innsbruck. Donc là, je suis en train de refaire mes troupes et mes armées. Et voilà. Par contre, dans le doute, je vais commencer à rapatrier des troupes... Deux qualités. Vers, alors... Je pense vers déjà Salzbourg en priorité. Pour déjà les réformer, c'est les troupes militaires. Quoique, attends. J'ai plutôt envoyé ces deux-là. Et de m'assier du côté de Vienne le plus rapidement possible. Pour renforcer la garnison contre Vienne, sait-on jamais. De l'autre côté, je vais envoyer les troupes professionnelles vers Salzbourg pour se réformer également. Et à Vienne, je suis en train de reconvertir mes troupes petit à petit. Alors... Donc là, on a ça, on a ça. 73, 113, 114, c'est bon. Et on verra ce qui se passe pour la suite. Donc j'espère que j'aurai aussi les troupes professionnelles dès que possible. Parce que là, ça va faire mal. Et je vois que je n'ai rien d'autre à faire. Stoffenon. Ah, on peut bâtir quelque chose. Je vais bâtir un petit grenier. C'est-à-dire un ancien château, au passage. Et là, je vais bâtir un truc de ville pour de la santé publique. En cas de maladie ou autre. Groningen, je vais bâtir un camp pour réduire les coûts de construction. Et j'ai une bonne garnison. Et dans le nord, par contre, il va falloir qu'on s'occupe des Danois bientôt. Parce que je dis ça comme ça. Mais il commence à y avoir du monde à la frontière. Et on va passer le tour. Et je ramène aussi un autre général, bien sûr. Pour supporter l'armée principale. Donc on a deux grosses armées bien vénères. Là, ce qui me fait peur, c'est que le royaume de Scyl nous dé... On va passer la batterie vers la capitale de la Russe, tant mieux. Peut-être que je devrais plus tard déclarer la gale Angleterre, juste pour récupérer la Russe, comme je vous l'avais dit. Oh, un marchand anglais. Et il faudrait aussi que j'essaye d'étendre le réseau de mine de certaines cités. Ah, le califat mort qui veut des accords. D'accord, pourquoi pas. On va voir ce qu'il propose. Oh, noble étranger, nous avons un message pour vous. Donc il est en guerre avec le royaume de Scyl, le royaume du Léon. Et les rebelles, c'est logique. Donc je vais déjà lui proposer ça, on verra comment il agit. Il ne voudra pas. Bon, on va déjà faire ça. Donc ils étaient en guerre avec la République de Gênes. Donc je pense que ce sera bon. Putain, c'est l'immense armée croisée française qui passe entre... Et puis bon, là, on va essayer de développer le pôle économique en Italie. Pour toutes les villes qu'on a, quand même des grandes cités italiennes, c'est un peu moins certes. Mais ça nous permettra de développer un peu tout ça et de nous renflouer petit à petit. Pas de guerre. Le roi de Sicile est décédé, excellente nouvelle. Enfin, excellente nouvelle, entre guillemets. Conquérir Zagreb ? Ouais, mais... Enfin, Zagreb, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Bon, vous, vous allez là. Ah ouais, j'ai une imposition écranante. Donc on va baisser. Et je vais rebâtir une église ici pour plus tard. Ces troupes-là, vous vous rendez ici. On va les réformer. Et au prochain tour, on termina le château à Strasbourg au niveau supérieur. Épidémie à... Encore, l'épidémie, la peste, waouh ! Elle nous décime, là. Là, je vois des unités, donc paysans. Ok, bon. Il y a quand même de la grosse troupe ici, quoi. Maudite épidémie, quoi. Attends, là, je suis en train de bâtir des bâtiments de santé publique. Je ne comprends pas. Alors, niveau construction. À Francfort, on a terminé le forgeron. Donc on va commencer à réformer un peu nos lanciers. D'Einbunin à Nuremberg. Bon, là, on est déjà sans cours de construction derrière. À Innsbruck, forgeron également. Mais bon, je n'ai rien réformé. C'est une perte de temps et d'argent. À Gênes, on a une communauté agricole qui s'est remis. Au moins, on est remonté dans le positif. Je pourrais développer un port ici pour avoir des navires de qualité supérieure. J'ai quelques unités de... J'ai 4 arbitries... Enfin, 2 arbitries, 2 archers et une milice en plus. Ça ne sera pas de refus. J'ai de la milice marchande ici. Je vais essayer d'en rapatrier. Je vais rapatrier. Donc déjà, hop, le lancer, je vais le supprimer aussi. Je vais laisser les archers là. Je vais embarquer l'empereur, les lanciers professionnels, les deux milices. Je pense que le général Albrecht, le chevalesque, le grand duc de Francfort, devrait pouvoir se débrouiller avec ce qu'il a là. Et je vais repartir pour Milan. Donc, pour le moment, bâtir une église. Ensuite, on va regarder un petit peu réparation à Marseille. Au moins, la population sera plutôt satisfaite. On n'est pas des monstres non plus. Ah ! On a l'antipope ici, d'accord. Il pourrait... Pour emmerder le monde, il va aller se mettre là, Rome. Il va surveiller un peu. De toute façon, il faudra s'emparer de Rome un jour ou l'autre. Ça, c'est obligatoire. On a des lanciers pros là. On va sortir les lanciers. Ah non, je ne pourrais pas les chercher mince. Par contre, il y a beaucoup de rebelles ici. Ça me gêne un peu, leur présence. Et là, je ne peux pas sortir. Parce que sinon, je vais me prendre une église. Là, ça va continuer à descendre. Je ne peux pas les ramener à Mebrook directement, je suppose. Il ne va pas me manquer grand-chose, mais bon. C'est la fin de notre progression pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il vaudrait mieux pas essayer de se faire quelques petits rebelles un peu pour qu'il y ait un peu d'action ? Ça pourrait être marrant. On a des rebelles où ? On en a là. C'est deux unités. On a deux sergents montés à Madbourg. Ils ne servent pas à grand-chose non plus. On va se faire du nettoyage de rebelles, je pense. Ou alors, on attaque l'armée danoise. Ah oui, ils sont gardés hors, les mecs. D'accord. Est-ce que si je sors l'armée, j'ai toutes mes chances ? Apparemment, oui. Bon, ils ont quoi ? Une unité d'archers. Beaucoup de lanciers. Et une baliste. Si on s'occupe de la baliste rapidement, il y a moyen de faire quelque chose, je pense. L'archer va vite tomber. On a des unités de tireurs. On en a six. Peut-être que je résumera un peu d'effectifs. Ouais, on va se faire cette bataille. Donc, Sébastien Van Nassau va faire ses premières armes, enfin ses armes contre le capitaine Inghoff du Royaume du Danemark. Et c'est parti. Il est temps de passer à l'offensive. Puis ce qu'il faudra essayer, c'est d'envoyer une autre. J'ai bien. Bon, c'est de la mine. Un archer énorme à surveiller. Oula, par contre, j'ai ma souris qui bug. J'espère que ça ne va pas être compliqué en bataille. Eh bien, si, j'ai un problème de souris. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas la pile. Je vais essayer de trouver un support. Je vous le montre juste quelques instants. Voilà. Je ne sais pas ce que tu dis, mon vieux. Le gros de notre armée est camouflé. Ah, ils ont une hauteur en plus. Ah, d'accord. Donc, on a un, deux, trois, quatre, cinq. On a six unités de lance. Bon, ça va. Par contre, là, on a le massier en réserve. Je vais voir un peu ce qu'ils donnent, les archers, avec protection. Ah, ça va. C'est sympa, je trouve, au niveau de la... On ne voit plus le truc gris, là. Donc, ça veut dire que ça a bien changé. En revanche, les arbelétriers, c'est pareil. Je vais mettre tous mes tireurs sur une ligne. Archer, archer, archer. On va mettre les massiers en réserve, en cas d'intervention. On va déployer notre cavalerie en deux, trois groupes, je pense. Ça devrait être bon. On va mettre toute l'impact de la chevalerie sur un flanc. Et la cavalerie légère sur l'autre, pour les éventuels fuyards. Je pense qu'on peut y aller comme ça. Est-ce qu'ils vont nous attendre, ou ils vont se reculer ? Ah non, ils avancent, c'est bien. Mais bon, on pourra au moins leur faire une petite surprise. Je vais essayer de me déployer, là, avec la cavalerie, avec le général. De l'autre côté, je vais tenter un encerclement. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la forêt, on pourra progresser en toute sécurité. Ah, leurs archers vont commencer à nous tirer dessus. Ouh, attention à la baliste. Bon, ça va toucher, évidemment. J'ai de la chevalerie, là, qui pourrait peut-être mettre un petit coup de pression. Par là, c'est pareil. Donc là, il sait bien, il commence à se diriger vers nous, on les attire. Mais il nous faut au moins abattre cette cavalerie. Enfin, cette cavalerie. Allez, chargez-nous. Position défensive, top. Je vais mettre en pause. Je vais dire à tous mes lancers d'arrêter de bouger. Position défensive activée. Position défensive activée. Et la cavalerie, il faut vite qu'elle se bouge, quoi. Donc là, il y a quoi ? Encore plein... Là, ils ont mis tout leur sergent sur un côté, d'accord. Et là, on va essayer d'aller charger là. Là, le plan, ça va être de diviser un peu leur armée. On a les massis aussi en réserve, donc on pourrait les utiliser aussi. C'est bien, ils se jettent sur notre ligne. On va essayer d'aller charger la baliste là. On fait un gros tour. Et là, ici, on pourrait peut-être anéantir une unité de lancers de milice. Avec une charge conjointe ici. Et là, je vais dire aussi à charger dans le dos. Par contre, les chevaliers, vous êtes longs, les gars. Bon, là, ça devrait tomber l'unité d'un coup. La baliste, elle s'est faite annihilée. Bon, la victoire est très envisageable, de ce qu'ils disent, mais bon. Bon, il y a déjà une unité en moins, là. C'est déjà ça de pris. Attention aux autres lancers ici, qui se pointent. Il y a un archer là à battre. Ok, ici, c'est fait. Prochaine étape, on va essayer de se jeter. Et là, il faudrait en fait voir. Alors, la ligne, ça va. Ils tiennent. Et ils ont des éclairs vikings par là. Donc, ok. Je vais rediviser mon petit groupe là. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir là. Il faut que nos choisis chargent, parce que sinon, ça va être compliqué pour nous. Ça, c'est bien joué. La charge dans le dos, elle va peut-être les faire craquer. C'est bon. Là, c'est pareil. Donc là, on est en train de faire un effet domino. Allez, les gars, c'est bien. On a tué quasiment un tiers de leur armée. Ici, on a des archers qui peuvent tirer sur ces bougies. Par là. On a des tireurs qui vont tirer là-dessus. On va se concentrer sur les unités petit à petit, pour essayer de les anéantir jusqu'au bout. Attention aux 72 miliciens là-bas. Arbes-létrés, tirez-moi là-dessus. Merci. Merci. Les archers nord sont en train de se replier. Voilà, on va faire un peu du tir à bout portant dans le dos en plus. Allez, anéantissez-moi tout ce petit monde. Les archers nord, ce qui se passe, qui sont en train de se prendre. Un impact de cavalerie massif. Et quand je dis massif, je n'exagère rien. C'est pas dans de 7 unités qui sont sur leur figure. Attention derrière, vous vous repliez. Bon, c'est bien. Ils sont en nitraillés. Ils n'abandonneront pas les nœurs, on dirait. Allez. C'est bien, ils sont effondrés. On se retire toute la cavalerie. Une unité de Danois qui craque au milieu, c'est une excellente chose. Je vais dire aux unités d'arbitrées de tirer ici dans le dos. Vous, là, vous me tirez dès que possible là-dessus. Notre cavalerie, elle est en train de rendre chèvre les Danois. C'est ça au moins l'avantage qu'on a sur les Danois. C'est la puissance de la cavalerie. En tout cas, là, je vais peut-être dire une petite char de 3 unités de chevalier. Plus une unité de sergent montée. Là, je pense que l'unité, normalement, les unités vont tomber. Je vais dire à mes tirer d'arrêter de tirer. Bon, ça va. Leur armée est en train de se faire massacrer. Je vais dire à mes tirer de stopper le feu. Là, il faut essayer de capturer le général dès que possible pour mettre un terme au moral. C'est plus... Ouh là, bah. OK. Le général ennemi a été capturé. Excellente nouvelle. L'infanterie du Saint-Empire a tenu bon. En attendant que la cavalerie nettoie leurs arrières. Donc, je vais dire à mes unités de nettoyer. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste plusieurs unités par-ci, par-là. Donc, les sergents montés vont être utiles. Je vais accélérer la bataille en x3. Allez. On cherche. On va straquer tous ses adversaires jusqu'au dernier. Et on va exécuter tout ce petit monde. Pour l'exemple, bien sûr. Notre victoire en ce jour est sans aucune équivoque. 200 hommes contre 1200. C'est plutôt acceptable. Surtout qu'on a des troupes de pécœurs, entre guillemets. Et voilà. Donc, on va exécuter tout le monde. Peut-être que je choisis avec le Serge, après la victoire mineure. Mais je vais peut-être m'accompagner avec un tir. Je vais voir. Je vais réfléchir. Parce que, d'après ce que m'a dit un ami qui est si re-rote, apparemment, le gameplay va changer au fur et à mesure des sergents. Donc, pourquoi pas. On va exécuter. Voilà. Du coup, Sébastien de Van Nassau remporte une victoire éclatante. Il nous aimera pas. Nous non plus. Alors, on va retourner dans le fort. Van Nassau en premier, bien sûr. On va reformer les troupes qu'ils ont besoin. Les lanciers qui ont tenu la ligne avec brio. La milice avec. Du coup, j'ai plus de 14 lanciers là. J'ai un chevalier en moins. Donc, ça fait 4 chevaliers ici. Deux cavaliers en plus là. Les deux archers, ça va. Les arbitreries qui ont tenu bon. Ici, on a de la milice de lanciers. Je vais quand même en ramener deux dans le dos. Deux lanciers professionnels lourds. Donc, on est à 10. On a 13 unités. Le chevalier front mercenaire, je vais le garder en réserve. Mais ceux-là... Mais vous, là, qu'est-ce que je vais faire de vous ? C'est la question. Déjà, je vais devoir transférer des troupes. Donc, ceux qui sont endommagés. Alors, toi. Toi. Toi, toi, toi. En cas de vous aider. L'armée du Saint-Empereur va revenir là. Là, j'ai le pape qui est anti-pape. Il y a des petits rebelles à anéantir. Ça pourrait être bien, mais bon. Là, j'ai deux unités de massée qui peuvent y aller. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont derrière. C'est du 1v1. Ils ont quoi ? Ils ont des arbitriques pavois. Je pense que ça devrait le faire, non ? Ah ben non. De fait, écrasant. Très bien. Bon. Au moins, on va gagner un peu de sous en plus. Et je vais juste passer le tour pour... Je vais juste passer le tour pour essayer, dès que possible, de faire en sorte d'avoir les fonds pour convertir Marseille en château. Et ça devrait être suffisant pour cet épisode. Je ne peux pas avoir d'autres unités supplémentaires ici. J'ai deux unités de sergent lourd. Par contre, je vais peut-être commencer à constituer une troisième armée. Je vais réformer les troupes que je peux au château d'Ambourg, dès que possible. En attendant, le châli mercenaire franc va y aller en remplacement. Et l'autre unité de sergent monté, je vais la mettre là. Comme ça, on aura ce qu'il faut. Ah, là, c'est compliqué, la gestion, des fois. Donc, les deux chevaliers vont pouvoir se reformer. Je vais plutôt les reformer en priorité. Comme ça, ils auront leurs armées améliorées. Et ce sera bien. Et je vais faire aussi le Le Ginkan, ici. Alors ça, la maison de banque, croissance de la population, plus 1% pour un château. C'est plutôt intéressant. Une nouvelle armée donneuse. Ils n'ont pas compris la leçon. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je ramène des troupes des territoires centraux. Ouais, ça pourrait, ça va être bon. J'espère que le papy va bientôt mourir. Parce que j'ai déjà démarré des textes communiques, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, le français, il m'aime bien, pour le moment. Tant qu'il ne m'envoie pas des trucs pour me corrompre, ça me va très bien. L'ouest, pardon. Les fronts aident progressivement. Là, c'est marrant. Personne n'a attaqué. C'est assez curieux. Vous voyez, il y a des petites provocations, mais... Et là, on va commencer à avoir des troupes assez intéressantes. Des casernes améliorées. Et je pense que le Saint-Empire va être beau jour devant lui. Puis l'accord commercial avec les morts, attention toutefois, parce que ça pourrait être très mal perçu par les autres factions. Je rappelle qu'on les morts sont dans la figure. en général. Même si en Espagne, c'est un peu particulier avec la cohabitation. Connard de Hongrois. Le fils de... Tute ! Je vais juste regarder un peu la composition d'armes. S'ils aiment bien se prendre d'Héraclé, on va y en a aussi. Si je voulais vraiment être un gros... La Hongrie ou Byzantin. Comme c'est bien content, il est bien copain avec moi. Oh ! 15 000 dans nos coffres. Ah ! Le roi de Pologne est décédé. Dommage ! Nouvelle épidémie à Venise. Oh la vache ! Et c'est bon là ! Oh ! Je ne suis qu'un soldat. Adressez-vous. Je suis Niamh. Ouais, vous êtes un peu proches les gars là. Vous ne croyez pas ? Je peux recruter des trucs ou pas lui ? Je vais recruter ces deux-là parce que vu comment ils sont proches, je n'ai pas confiance. Ok, Salzbourg est devenu un gros château, c'est bien. On peut reformer nos chevaliers. Non, là on va avancer dans l'économie à Salzbourg. A Marseille, j'ai tout de suite replacé la ville en château. Tout de suite. Donc il me faudra 6 tours environ. Ensuite, du côté, donc à Prague, on a des mines. Excellente nouvelle. Ici, j'ai un Tanner en cours de construction. A Woklo, il nous manque quelques habitants. J'ai baissé un peu pour arriver au niveau supérieur de cité. Ici, à Vienna, bah oui. On va voir un peu ce qu'ils ont les bouts. J'ai qu'un cavalier en plus. Eux, ils vont avoir 50 000 trucs. Vous vous rendez compte de l'armée qu'ils ont, des cons. Des archers montés maguières. Des archers bosniaques. Par contre, ce qui est marrant, c'est que leur général, c'est une catapulte. J'ai rarement vu ça, je vous avoue, mais ça peut être drôle. J'ai bien fait de ramener ces mercenaires qui vont avoir leur impact sur la bataille auto. Donc bon, ça, on s'en occupera après. Déjà, on va faire un peu de gestion. Ah putain, il a 72 ans, le vieux, là. Ah ouais, Otto Von Tyrol, il encaisse, papy. Albrecht, il a 63 ans. Appnets, il n'y a personne. Bon, vu qu'il n'y a personne, bah, on va faire une petite ferme. J'ai 3 unités de lancier, ici. Groningen, ça tiendra. Et ce déjà pas mal, je vais... Je vais essayer de voir si... Hop... Ah bah, je peux reconvertir l'archer, ça c'est bien. Là, je pourrais avoir des mercenaires supplémentaires. Mais on s'occupera des Danois et des Hongrois au prochain tour. Je pense que si avec l'armée de Nassau, j'écrase l'armée du général Inge, donc le membre de famille danois, je pense que l'armée de Frédéric von Osthofen peut aller chercher Arus. Attention toutefois aux autres armées. Donc l'espion va se rendre du côté de Roxyde ou de... Ouais, c'est ça. Il n'y a qu'une unité, sérieusement. Oh, il y a une grosse armée là encore. Oui, ils vous produisent des armées à l'infini, là, quoi. Ah, Konzel von Nürnberg a décédé. Tommage. Et Volkmar von Brandenburg a né. Ok, donc je vais vous laisser là pour cet épisode. Nous sommes autour 5 ans, donc... En Degrasse 1149. Nous avons 22 régions, 14 cités et 8 châteaux. Ça passera bientôt à 13 cités et 9 châteaux, comme Marseille va redevenir un château. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à acheter un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne, les amis. Je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Wankerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.